Générique Bonjour, bonsoir, bienvenue au Club de la Presse depuis la FIM comme annoncé la semaine dernière. Nous y sommes toute cette semaine avec l'équipe de Moselle TV. Bienvenue au Club de la Presse avec quatre chroniqueurs. Philippe Marc, bonjour, bonsoir, Philippe. Bonjour, bonsoir à tous. Le Club de la Presse est heureux de vous avoir, le Républicain Lorrain. A vos côtés, Vianney Huguenot, bonsoir Vianney. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Moselle TV France Bleu, entre autres. En face, Frédéric Schnur, Toumès, bonsoir Fred. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis à gauche, Claude Bellet, journaliste essayiste, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. C'est une position géographique, Claude, ça n'était pas politique du tout. Avec les quatre chroniqueurs, nous allons refaire l'actualité de la semaine. Voici les coups de gueule et les coups de cœur. Et nous allons monter en puissance en commençant par le camp des gentils qui ont un coup de cœur aujourd'hui. Et Philippe Marc, c'est un coup de cœur qui tombe bien, qui tombe à pic. Puis c'est un coup de cœur pour une manifestation qui a eu lieu le week-end dernier à la FIM. Oui, je l'ai effectivement choisi un peu en rapport avec les circonstances de ce débat ici aujourd'hui. C'est un coup de cœur pour l'opération du week-end dernier qui a réuni des pâtissiers stars, qui sont des pâtissiers originaires de Moselle. Alors il y avait un casting absolument sidérant. On avait Michael Bartocetti qui est le chef pâtissier exécutif du Georges V à Paris et qui est originaire de Thionville. On avait Angelo Musa, originaire de Meurthe-et-Moselle mais qui a été formé au lycée hôtelier Raymond Mondon et qui est chef pâtissier exécutif du Plaza Athénée. On avait quatre grands noms de la pâtisserie, des Mosellans. Donc déjà, j'allais dire la crème de la crème, si je peux me permettre. Jeux de mots, Aurélie, mettre au café de l'eau. Alors avoir réussi déjà à réunir, donc c'est le département et Moselle Attractivité qui ont organisé cette manifestation et avoir déjà réussi à réunir ce casting-là, c'est exceptionnel. Mais ce qui est encore plus fort, je trouve, c'est qu'ils ont réussi à lui donner du sens. Ça aurait pu être juste une démonstration pour le public de la FIM. Et en fait, ils ont pensé à associer la Chambre des métiers et de l'artisanat à cette manifestation. Les commis de ces pâtissiers qui ont réalisé des démonstrations en direct toute la journée, c'était des jeunes en apprentissage dans les différents CFA de Moselle. Et donc c'est une manif qui a donné du sens. Moi, j'ai rencontré une jeune fille de 18 ans qui avait travaillé toute la nuit de vendredi à samedi dans sa pâtisserie. Elle a démarré à 2h du matin jusqu'à 8h du matin dans sa pâtisserie à Metz-Sablon où elle est apprentie. Et elle a filé direct à la FIM au lieu d'aller se coucher pour être commis de Michael Bartoschetti qui a fait une forêt noire, revisité une forêt noire extraordinaire. Et cette fille, elle me dit, c'est extraordinaire. Ce sont des gens, ils ont démarré comme nous. Ils ont été formés comme nous, apprentis en Moselle. Et aujourd'hui, ils sont à la tête de pâtisseries, de prestigieux palaces. Et donc moi, j'ai trouvé que cette manif, elle avait vraiment du sens et c'est une réussite. Merci, Philippe Marc, pour ce coup de cœur. On sent que ça vous avait plaisir. Vous aviez des étoiles dans les yeux. Comme les jeunes. Peut-être un petit peu bec sucré, comme on dit chez les Québécois. Ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver. En face, aussi dans le camp des gentils, donc le coup de cœur de Fred Schnur, c'est pour le marathon. Ben oui. Ce dimanche, 9 octobre, c'est reparti pour un tour. C'est la 12e édition du marathon. Alors bon, je suis attaché forcément à cette course pour l'avoir moi-même faite en 2019. Mais au-delà de ça, c'est plus de 5000 personnes qui, in fine, vont courir. Alors les 5000 ne vont pas faire le marathon, mais ça permet de découvrir la ville. Ça permet aussi de mettre en avant le sport avec tous les avantages qu'il représente pour la santé, pour le bien-être. Ça permet de faire découvrir la ville de Metz et toutes les 6 communes qui sont avec. Et je crois que Moselle TV sera dessus. Je ne sais pas ce que vous allez le préciser. Mais voilà, c'est un sport facile et difficile à la fois. On chausse ses baskets et on y va. Et il y a plus de 400 primo-marathoniens cette année. C'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais encore couru le marathon, qui vont se retrouver, qui vont aller affronter cette épreuve, se frotter à ça. Et je voudrais toutes et tous, parce qu'il y en a un paquet, les encourager. Le plus ancien à 88 ans, le plus jeune à 19 ans. Et tout le monde va être ensemble sur la route. Et le marathon sera à vivre du moins les derniers kilomètres et l'arrivée sur Moselle TV. Rendez-vous dimanche à partir de 11h. Voilà, c'était le camp des gentils. Alors je ne sais pas si vous avez fait le marathon, Vianney. Le marathon des bars, peut-être. Oui, bien sûr. Plein d'autres marathons. Je me demandais comment j'allais amener mon coup de gueule là-dessus. Oui, ça va être compliqué. Sur des gens... Donc là, on est maintenant sur le camp des gens qui sont fâchés. Et vous êtes fâchés contre deux députés EES. Députés EES. Mathilde Panot, Sandrine Rousseau. Si vous voulez, il y a toujours eu un débat sur la place des femmes en politique. On peut même faire remonter ça à la bagarre entre Jean Ferrat et Jacques Brel. Jean Ferrat qui chante « La femme et l'avenir de l'homme » en 1975, reprenant les mots d'Aragon. Brel qui lui répond deux ans plus tard en disant « Je ne suis pas bien sûr qu'elle soit l'avenir de l'homme ». Bon, Brel qui était misogyne aussi. Mais ça a toujours posé cette question. Et je trouve que Mathilde Panot et Sandrine Rousseau, finalement, expriment bien ce grand doute que j'avais sur l'apport des femmes en politique. Non pas que je sois contre la parité. Je trouve que c'est une vraie révolution. C'est extrêmement important que la société politique soit en concordance avec la société. C'est extrêmement important. Mais je ne pense pas ce qu'on nous avait servi à une époque en disant « Vous verrez, avec les femmes, vous verrez, elles ont une autre façon de voir la politique ». Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Je leur reproche simplement qu'on ne nous dise pas qu'elles ont une autre façon de faire de la politique. Elles sont exactement comme eux. Regardez ces deux députés. Observez leur parcours. Elles sont quand même très souvent sur des attaques adominèmes. Et puis il y a cette problématique-là qui m'inquiète finalement. Elles ne sont pas seules. Il n'y a pas qu'elles deux. Mais c'est que toutes les problématiques de notre société sont analysées à l'aune des problèmes de sexe, des problèmes de genre, des problèmes de race, etc. Et finalement, ça remet en cause les fondements de notre République qui est une République une et indivisible. Donc moi, ça me pose un vrai problème. Et puis ça pose un problème de transparence aussi. C'est qu'on jette en pâture un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, on nous a servi la démocratie participative. Il y a 30 ou 40 ans, on a commencé à nous servir ça. Aujourd'hui, on est en train de nous servir la justice participative. Donc ce sont des mouvements, moi, qui me font personnellement très peur. Et je trouve que ces femmes l'incarnent. Par ailleurs, pour être complet et pour être honnête, je pense que quelqu'un comme Sandrine Rousseau, qui, c'est vrai, a le don de m'exaspérer, mais Sandrine Rousseau, quelque part, par sa radicalité, fait émerger, fait remonter à la surface des problèmes qu'on n'a pas suffisamment traité. Donc c'est complexe. Nous allons nous arrêter un instant là-dessus. Philippe Marc, vous qui observez beaucoup la vie politique, que pensez-vous du coup de gueule de votre voisin ? Je ne sais pas si on peut résumer ça à une question de genre. Parce qu'il y a des hommes qui ont des comportements tout aussi répréhensibles dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale que certaines femmes députées. Donc je ne sais pas si je pense que c'est des questions de personnalité. Il y a aussi un... On voit que l'Assemblée nationale, c'est devenu aussi, quelque part, un show. C'est un peu à celui qui fera le plus de spectacles depuis quelques années. Ça, c'est un peu dommageable. Mais je ne suis pas forcément sûr qu'il faille voir ça sur une question de genre. Claude Bellet, puisque vous avez été homme politique. Moi, je suis infiniment plus nuancé. Évidemment, prendre les exemples tels que Vianney les a pris, notamment avec Sandrine Rousseau, c'est vrai qu'elle est parfois un peu irritante. Mais elle ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Et je crois, contrairement à ce que tu penses, toi, que les femmes font de la politique d'une autre manière. Si, si, si. Elles sont plus patientes. Je l'ai pu le vérifier moi-même lorsque, dans une autre vie, j'ai eu affaire à un conseil municipal, par exemple. Les femmes n'ont pas la même manière d'aborder les sujets quels qu'ils soient, les sujets sociaux et même les sujets politiques. Il y a plus de retenue, plus de maîtrise. Bon, alors évidemment, il y a des exceptions, mais il y en a aussi chez les hommes. Donc moi, je crois que la parité, par exemple, c'est très, très utile. C'est indispensable. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai rappelé. Il faut, il faut, il faut, dans une équipe qui dirige une collectivité, une région, un État, etc. Il faut que les femmes soient là et qu'elles fassent entendre leur voix. Alors pas de manière aussi tonitruante et quelquefois complètement caricaturale. On se rappelle des propos de Zandène Rousseau sur le barbecue. Enfin bref, ça et n'importe quoi. Mais effectivement, à l'inverse, il y a des hommes qui ne se comportent pas mieux. Alors on pourrait parler pendant des heures. Et j'aurais aimé qu'on le fasse. Malheureusement, il faut avancer. Et je voudrais aussi que l'on parle 30 secondes de cette députée de la France Assumise qui a, dans un tweet, parlé de « mangez vos morts » quand même. Donc on a l'impression, Vianney parlait de chaud, on a l'impression que ce n'est même plus un chaud. Là, on tire vers le bas, y compris l'Assemblée nationale. – Non, mais vous savez, il faut savoir qu'on s'en dit des vertes et des pas mûres à l'Assemblée nationale. Et pas depuis 6 mois, depuis 50 ans, 100 ans. Il faut lire les minutes de tout ce qui se dit à la virgule près, enfin au mot près, dans l'Assemblée nationale. Et il y a des choses, il y a des injures, il y a des calomnies, il y a des bassesses incroyables qui sont prolongées. Alors la plupart du temps, c'est dans un climat effectivement tendu politiquement. Et puis aussi, il y a des gens qui se laissent aller et dont, je veux l'espérer, les paroles dépassent la pensée. – Allez, on va terminer avec vous, Claude, puisque vous avez la parole, sur votre coup de gueule qui fera le lien avec le premier sujet. Nous avons appris cette semaine que les jeux asiatiques d'hiver, ça existe, allaient avoir lieu dans un pays où la neige tombe à foison. – Oui, c'est un coup de gueule, évidemment, largement partagé, parce que rien que dénoncer ce que vous venez de dire, eux asiatiques divers en Arabie saoudite, ça fait rire tout le monde et vraiment, on marche sur la tête. Alors il faut quand même savoir, à la décharge des Saoudiens, qu'ils ont le long de la mer Rouge une chaîne de montagne dont les points inculminants, quelquefois, frôlent les 3000 mètres. Donc il y a une montagne, ça, il n'y a pas de problème, et il arrive dans cette région que j'ai eu l'occasion de traverser que la température, effectivement, en hiver, descende autour de 0 degré, moins 1, etc. Le problème, c'est l'absence de précipitation et le problème, c'est l'absence d'eau. Pour faire de la glace comme il va falloir en produire, on est en 2029, pour fabriquer la neige, il va falloir des millions de mètres cubes d'eau. Alors où on va la chercher et à quel coût énergétique pour la transporter, pour la désaliniser ? Enfin bref, on voit bien que c'est complètement ridicule. Et dans cette affaire, l'Arabie saoudite n'est pas, à mon avis, la seule en cause. Ce sont tous les États, toutes les fédérations internationales de sport qui ont choisi de mettre leur bulletin en faveur de l'Arabie saoudite, comme on l'avait fait, rappelez-vous, il y a 12 ans, en faveur du Qatar. Notamment, je le rappelle à l'occasion, sous l'aimable pression de M. Sarkozy et de M. Michel Plétini. Ça fera le lien avec le premier thème du Club de la Presse. Vous le savez, hier, le gouvernement français a présenté son plan de sobriété énergétique avec 15 mesures. Je ne vais pas toutes vous les citer. Je voudrais qu'on écoute Elisabeth Borne, Première ministre, quelques instants durant cette conférence de presse, où 9 ministres, pas moins, étaient conviés. Nous nous sommes fixés un objectif. Baisser de 10% notre consommation d'énergie dans les deux prochaines années. C'est le défi que j'avais lancé lors des universités du MEDEF cet été. Celui de miser sur la responsabilité collective et non sur la contrainte. Pas de contrainte. Donc il n'y aura pas de police des températures, comme l'a dit Agnès Pannier-Runacher. Ça peut faire sourire, mais voilà, pas de contrainte. Philippe Marc, comment vous prenez-vous ce plan présenté en grande pompe hier par le gouvernement ? Et je le disais, 9 ministres, pas moins, convoqués. C'est un appel à la responsabilité, un appel citoyen. On va voir si les Français sont capables d'y répondre. Ce n'est peut-être pas toujours évident quand on voit ces jours-ci les gens se ruer à la pompe pour faire quelques litres d'essence alors qu'on est en période de pénurie. On se demande si on a cette capacité collective de pouvoir réagir de manière responsable dans notre pays. On aura la réponse dans quelques mois, j'espère, et j'espère effectivement que chacun va prendre conscience de la situation actuelle. J'ai le sentiment qu'on en a déjà parlé ici autour de la table. Alors je ne sais plus quels étaient les chroniqueurs présents, mais qu'on revient à la chasse au gaspillage des années 70, qu'on nous apprend à baisser la température, à rouler doucement, à couper les lumières quand nous ne sommes pas dans une pièce. C'est un peu un retour en arrière. Moi, je vais passer mon tour. J'étais pas né dans les années 70. Viennez, vous qui étiez né, alors. Moi, je suis un petit peu plus optimiste que Philippe. Il me semble qu'on a eu un été qui a montré qu'on franchissait un cap dans la conscientisation, si vous voulez. Parce que les gens ont vu très près un certain nombre d'incendies qui n'étaient d'ailleurs pas tous dus au dérèglement climatique, des incendies qui étaient dus, des incendies criminels pour le plus tard. On a vu, par exemple, ici, dans notre région, un pompage d'un lac à Gérard-Armé, qui est pourtant une région irriguée par des sources partout. Donc on se dit que le problème s'amplifie. Il n'est plus près de nous. Et je pense qu'il y a un cap qui a été franchi. On entend de plus en plus dans les conversations des gens qui disent « moi, je vais m'organiser comme ça ou comme ça ou comme ça ». On voit de plus en plus d'entreprises qui commencent à dire « on va fonctionner comme ça ». Donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Et puis la prise de conscience, elle est peut-être aussi du fait que les gens redoutent à un moment des mesures beaucoup plus coercitives qui vont pénaliser d'autres choses. Donc je pense qu'il y a une avancée quand même. Frédéric, est-ce que vous avez le sentiment que ce plan signifie quelque chose ? On a l'impression quand même, en le lisant, que ce sont des mesures de bon sens. Couper la lumière, éteindre les appareils électriques au lieu de les mettre en veille, etc., etc., rouler moins vite. Est-ce qu'on a besoin de la première ministre ? Parce qu'il y a un bateau qui, lui, consomme 100 000 fois plus que ce qu'il consomme en un an. Donc comme le bateau consomme plus, eux, ils ne vont pas faire. Ont-ils raison, ont-ils tort ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont tort parce que c'est effectivement sur la masse que ça va se faire. Après, c'est du bon sens. Mais je crois que le bon sens, il va venir du porte-monnaie. Pour moi, c'est le porte-monnaie. C'est-à-dire que là, on va mettre en place des choses pour réduire toutes et tous et surtout au niveau des entreprises. Et lorsque l'on reviendra à l'opulence ou à l'abondance, les entreprises vont se rendre compte que les économies qu'elles ont faites, c'est de la marge supplémentaire, c'est de la capacité d'investissement ou c'est de la capacité de payer un peu plus les gens. Peut-être qu'il en restera quelque chose de positif. Maintenant, je pense que Vianney l'a dit, si ce n'est pas suffisant de se reposer sur la responsabilité individuelle de chacun et des entreprises à côté, il va falloir casser le bras. Il va falloir y aller. Claude, je vois vous piaffer d'impatience. Oui, parce que je vais vous dire franchement les choses. J'en ai marre de ce matraquage sur l'opinion publique. Il y en a assez. Chacun est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire, couper le courant quand il sort d'une pièce, éviter de faire couler le robinet quand il se brosse les dents. On sait ça par cœur et on le fait déjà depuis longtemps. Et on le fait non pas parce que le gouvernement nous le demande, mais parce que les prix augmentent et que chacun a conscience de cette menace. Et c'est ça qui fait réagir l'opinion. Ce n'est pas du tout les consignes ou les appels aux bonnes âmes du gouvernement. C'est parce que la grande menace qui est derrière tout ça, c'est la hausse des prix. Et l'inflation notamment en ce qui concerne l'énergie. Voilà. Alors je crois que cette campagne destinée largement à l'opinion publique, à mes yeux, est abusive. Et qu'elle devrait se concentrer là où il y a vraiment des économies supplémentaires à faire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire dans tous les bâtiments publics, qu'ils soient collectifs, nationaux, etc. Dans les grandes entreprises, là, il y a des moyens de faire des choses. Et dans ces cas-là, il ne suffit pas de faire appel à la bonne volonté. Il faut prendre des décrets, il faut prendre des mesures concrètes, avec des contrôles, avec des sanctions. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais encore une fois, ce bourrage de crâne à longueur d'année sur éteigné la lumière, etc., il y en a marre. Viennez. Et puis ensuite, Philippe. Enfin, en même temps, Claude, tu sais très bien que si le gouvernement ne le faisait pas, on serait les premiers à gueuler. Comment ? Ils n'ont pas fait. Non, moi, je pense qu'il est important. Moi, je pense qu'ils trompent de cible. Je continue à lire. Dans les consignes qui sont données par le gouvernement aujourd'hui, c'est important. Ce sera d'autant mieux réussi si l'État est exemplaire, est exemplaire. L'État est quand même à la tête d'un certain nombre, je crois, près de 100 000 bâtiments publics qui sont des bouffeurs d'énergie. Je pense que l'État doit être exemplaire. Et on verra aussi. Et ça peut aussi entraîner une dynamique. Philippe. Je pense qu'avoir un plan plus raisonné sur les bâtiments publics ou dans les entreprises, ça ne suffira pas à éponger cette crise énergétique. On va être sur des économies de bout de chandelle. Il faut prendre conscience qu'en fait, chacun de nous, cette crise, on va la payer trois fois. On va la payer à la maison, dans nos factures personnelles. On va la payer dans nos entreprises qui, forcément, vont avoir moins de marge de manœuvre pour les salaires, pour les investissements, etc. Et puis on va la payer une troisième fois en tant que contribuable parce que quand on regarde les chiffres, moi, je me suis amusé à regarder dans la région, là, les trois plus grandes villes de Moselle. À Thionville, on a un budget électricité-gaz-carburant qui, à l'heure actuelle, est de 2,7 millions d'euros et qui, l'an prochain, va doubler cet argent-là. Moi, c'est chez le contribuable. Ce n'est pas en éteignant les lampadaires à minuit. Ce n'est pas en mettant des LED partout. Ce n'est pas en baissant le chauffage d'un degré qu'on va aller chercher 2,6 millions d'euros à l'échelle d'une ville comme Thionville. Donc à chaque fois, c'est nous qui allons devoir payer à trois niveaux différents cette crise. Donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas que la responsabilité de l'État là-dedans. Il va falloir que tout le monde s'y mette. — Je baisse, j'éteins, je décale. Nous venons de voir le clip du gouvernement qui va passer à partir du 10 octobre, je crois, sur toutes les chaînes. Vous vouliez intervenir, Fenerick, avant qu'on change de sujet. — Oui, oui. Je voulais compléter peut-être les propos de Philippe Marc. Moi, j'ai eu connaissance cette semaine d'un établissement scolaire basé sur le secteur Mosellan qui, en moins d'un an, a vu ses factures de gaz passer de 200 000 à 428 000 euros. Périmètre équivalent. Et il n'y a pas eu un hiver extrêmement froid l'an dernier. Donc en fait, sur un an avant même la hausse actuelle, ils sont passés de 200 000 à 428 000 euros de frais de chauffage annuels. Ils ont pris des décisions de baisser un petit peu les degrés, etc. Mais la compensation, elle se fera jamais. Et je suis totalement d'accord avec ce que dit Philippe Marc là-dessus. Elle se fera jamais. Donc comment on fait ? Il faut que l'effort se répartisse aussi ailleurs. Et sur l'individu, on est plusieurs millions. Si on est plusieurs millions à économiser quelques kilowattheures, in fine, tout en bas de la ligne, quand on est sur le résultat, ça pèse. Et donc il faut qu'on le fasse. — Oui, je rappelle tout de même. — Rapide. — Parce que tout, c'est bien beau. On a tous une part de responsabilité, certes. Mais il y a, je crois, 7 ou 8 millions de foyers qui ne se chauffent pas en hiver dans ce pays. Alors quel effort leur demander et quels résultats obtenir chez eux ? — Allez. Le deuxième thème dans quelques instants, mais d'abord le dessin de l'Indingre, le premier de cette semaine. Baisse des températures dans les bureaux. Dites-moi, il est plein de coquilles, ce rapport, dit un monsieur en parquet et bonnet bleu. J'y peux rien. Je l'ai tapé avec des moufles, répond son assistante, visiblement. Le deuxième sujet, rapidement. — Il est question du Cercle des Parèges, qui a fêté son premier anniversaire au tout début du mois d'octobre. Et pour ne rien vous cacher, hier, il y avait une soirée au Cercle des Parèges avec plus de 450 personnes sur 550 membres. Nous allons faire vite sur ce sujet. C'est un succès, cette initiative du président Bernard Serin. Il fallait oser. C'est un pari réussi, Philippe Marc. — Oui. Il fallait oser faire passer le sport dans le domaine de l'économie, dans le domaine des relations locales. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est effectivement une réussite. — Vianney Huguenot, un cercle d'affaires. Metz en avait besoin. C'est un cercle à la mode anglo-saxonne. Donc les membres peuvent venir avec des invités, faire des affaires, déjeuner. — Oui. Oui. Je trouve que le concept est très malin. En plus, il y a le lien avec l'histoire, les parèges. Je trouve que c'est un vrai succès. Mais je me posais la question. Est-ce que finalement, c'est pas le foot aussi ? Est-ce qu'on peut faire ça autour du foot, autour du FCMS, qui est quand même un sport extrêmement populaire ? Et je trouve que c'est un bon choix. C'est un bon coup. — Mais finalement, le FCMS, c'est pas qu'un stade, si vous voulez. C'est beaucoup plus qu'un stade. Et on le voit encore avec cette initiative-là. C'est beaucoup plus que ça. — De plus en plus, d'ailleurs. Le FCMS, c'est de moins en moins un stade. — Et c'est ça. C'est un des grands mérites qui revient à Bernard Serin, d'avoir justement dépassé la stricte image du FCMS pour faire autre chose. Mais ça, c'est son amitié d'industriel qui l'a sans doute conduit à créer ce cercle des parages, qui est effectivement une très très bonne idée. Il vaut toujours mieux créer des endroits où on peut se rencontrer, se parler, que chacun reste dans sa petite chapelle. Donc je pense que c'est une très bonne initiative et qui s'inscrit vraiment dans la vision globale, industrielle, que porte, selon moi, Bernard Serin. — Je vous y ai croisé hier, Fred Schnur, puisque vous êtes membre. C'est quelque chose, vous, qui êtes dans le cercle virtuel, puisque vous aimez les nouvelles technologies numériques. On a quand même encore besoin de se rassembler physiquement, de se voir pour faire du business. — Plus que jamais. Plus que jamais. Et bon, vous savez que je fais partie de l'organisation de l'événement qui s'appelle Gênes. On a tous testé les visios, les distanciels ou le e-learning pour certains. Et ça nous est tous sortis par... Non. Il y a un moment, c'est la rencontre et un lieu de rencontre permanent avec une certaine thématique entre des gens qui ont éventuellement les possibilités d'unir les forces de leurs entreprises dans des projets communs, dans la résolution de problèmes, dans de l'innovation. Voilà. C'est essentiel. Et je ne pense pas un seul instant qu'il est possible... Nous sommes des animaux sociaux, on va dire. « Il est impossible qu'on ne se rencontre pas ». Et je rejoins entièrement ce que dit Claude. C'est-à-dire qu'il faut des lieux. Et plus il y en aura où les gens se rencontrent et plus le discours passera. Il y a une phrase qui dit « Ce sont quand les hommes, avec un grand H, se rencontrent, que les choses se font ». Est-ce que vous avez imaginé, contrairement à ce que dit Vianney Huguenot, que cela pourrait fonctionner sans le FMS ? En fait, ce qui m'impressionne dans la démarche, c'est de l'avoir dans la globalité de ce que le président Serein a structuré autour du FMS. Il y a vraiment... Il a mis en place petit à petit tout un tas d'étapes. C'est passé par cette académie au Sénégal qui lui permet chaque année de dénicher une pépite qui va ensuite vendre à 15 ou 20 millions d'euros à des clubs étrangers. Ça passe par ce club satellite à Serein qui permet de faire patienter des joueurs qui n'auraient pas leur place au FMS. Ça passe par le centre de formation qui est flambe en neuf, ce stade qui est magnifique. Donc il y a tout un écosystème qui s'est construit autour du FMS. Et ça, franchement, c'est assez impressionnant. Vianney Huguenot. Juste un mot. Le FMS en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est toujours pareil. Ça véhicule l'image de messe. Moi, je faisais un test souvent quand je voyageais beaucoup. Je disais « Le messe, c'est quoi pour vous ? » Les gens, vous répondez. Alors il y en a qui répondent encore les militaires. Mais c'était très souvent le FMS et Pompidou. Donc je veux dire, c'est autre chose qu'un stade. Le centre Pompidou, pas Georges. Le centre Pompidou, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'un stade, c'est 19 matchs par an. Il y a 38 journées. Ça fait cher l'immobilisation. Ça fait cher l'immobilisation. Et le concept imaginé, finalement, par Bernard Serein, c'est là où je suis tout à fait d'accord sur l'intelligence de la chose. C'est qu'en fait, il n'a pas construit une tribune. Cette tribune sud n'est pas une tribune. Cette tribune sud, en fait, c'est un bâtiment sur lequel on a posé une tribune. Et le bâtiment lui-même est exploité pour toute une série de choses. Je crois même ne pas révéler grand-chose de secret quand je dis que Moselle TV y est installée. Donc ça génère de l'activité. Mais il y a du MICE, comme on appelle ça, c'est-à-dire du réceptif de l'événementiel. Il y a effectivement des gens qui s'y rencontrent. En fait, il a créé tout un écosystème grâce à une tribune. Et ça veut dire que, mis à part les 19 jours de rencontre, tout le reste de l'année, ce lieu sert à quelque chose. Et dernier mot. Il y a assez peu de présidents, quand on regarde les clubs de football professionnels, il y a assez peu de présidents qui ont cette dimension d'avoir intégré la valeur ajoutée de l'industrie, des affaires dans le monde. Moi, je ne pense qu'à un seul, pour l'instant, c'est Jean-Michel Aulas, qui a parfaitement su aussi, lui, étendre, développer, etc., certaines activités. Sinon, les présidents, en général, de foot, ils s'occupent de leur club. Un point, c'est tout. Eh bien, souhaitons au FC Metz le même dessin que Jean-Michel Aulas ou l'Olympique lyonnais, les belles années lyonnaises, avec des titres de champions et des belles campagnes européennes. Voici le dessin de l'Inding sur le cercle des Parèges, avec un membre qui est fagoté par l'as de pique, parce que c'est plutôt pas trop mal, mais voilà, qui demande, je peux venir ? Et le président Seurat lui répond, désolé, pas de basket ici. Alors, ça n'est pas totalement vrai. C'est quand même un peu plus ouvert que ça, même si le port de la cravate, comme le disait l'invitation d'hier soir, était apprécié. Voilà, pour rester toujours gentlemen. La citation du jour qui fait le lien avec le coup de gueule de notre ami Claude Bellet et puis le réseautage du cercle des Parèges. C'est un proverbe chinois. Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. Merci d'avoir participé à ce club de la presse ici depuis la FIM, la Foire internationale de Metz. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. A la semaine prochaine dans les studios de Moselle TV, sous la tribune sud de Saint-Symphorien. Sous-titrage ST' 501